bonjour nous voici aujourd'hui ensemble sur la chaîne youtube scrat merveilleux pour réaliser des petits embellissements qui vont servir dans l'album fortune donc on va utiliser des perles de chez globeland donc sur le site globeland.com vous avez 10% de remise avec le code 10 bridge avec le b en majuscule et le reste en minuscule donc si vous voulez commander je vous avais déjà fait quelques petits tutos avec leurs produits là aujourd'hui on va utiliser ces perles parce qu'on va faire des boules de cristal et avec ces perles si qui sont en verre et et puis elles sont craquelés donc pour la boule de cristal c'est absolument parfait donc on va réaliser une petite boule de cristal une mini et on va aussi réaliser des petits des petits charmes pour mettre sur notre album photo on va aussi faire un marque page avec ces petites perles pareil de chez globeland toujours donc j'ai utilisé deux ou trois teintes qui vont bien avec les papiers alors vous avez les liens sur sur la barre d'infos en barre d'infos vous avez tous les liens et le détail des produits pour les commander directement sur le site donc j'ai utilisé des petites billes là j'ai utilisé ce vert et j'ai utilisé ce marron pour celui qu'on va faire ensemble j'ai commencé à enfiler trois perles j'ai pris du fils à broder il ya plusieurs fils dedans donc j'ai utilisé pour le coup j'ai pris une comme ça un petit peu smoke une verte une verre olive et ensuite encore le marron ici parce que je trouve que ça va bien donc là ce petit livre bon alors bon ça il ya rien de compliqué donc on va le faire ensemble donc vous enfiler vos perles franchement c'est c'est tout simple vous enfiler les perles sur votre fils moi j'en ai mis trois vous pouvez en mettre plus si vous voulez on va prendre une longueur environ une dizaine de centimètres et là on va rajouter une petite clé alors moi j'ai mis une que j'avais comme ça couleur argent et j'en ai une autre il ya un moustique qui me tourne autour j'en ai une autre couleur bronze de chez craft consortium alors je vais l'enfiler ici faire un petit nœud même double nœud vous faites deux nœuds comme ceci et vous faites glisser vos perles le long de la clé et sans le colera derrière notre livre alors ce livre on va le faire ensemble aussi tout à l'heure donc c'est c'est j'ai pas pris mes portes dans les éphéméria éphéméra je sais pas pourquoi je veux dire éphéméria chaque fois ici on va le découper on va le plier moi j'ai voulu vraiment donner un 3d et on va rajouter des pages à droite à gauche pour faire vraiment un joli livre donc ça on va le faire ensemble aussi tout à l'heure d'abord on va faire les boules de cristal donc vous prenez les grosses perles comme ceci alors il ya plusieurs façons de procéder donc moi pour la vitrine j'ai utilisé un qu'on s'appelle un petit une petite couronne de perles normalement ça se met au dessus de la perle c'est comme une entretoise en fait c'est entre deux perles c'est pour faire joli moi je vais l'utiliser comme pied pour faire ma boule de cristal alors j'ai pris par exemple la verte comme ça bien grosse et je vais la coller qu'est ce que je vais utiliser comme colle je vais utiliser la taquiglue ou sinon il m'énerve ce moustique il va finir par me piquer et ou sinon vous pouvez utiliser la colle à bijoux aussi mais ça je pense que ça va aller donc je vais le mettre sur un petit carton pour pouvoir le déplacer facilement et laisser sécher surtout donc vous mettez bien de la colle sur le la base sur cette base ci je vais baisser peut-être la caméra mon pied voilà avec le pied plus bas je pense que vous voyez mieux donc je vais positionner ma perle dessus donc les trous je vais les laisser sur le côté je vais pas les mettre dessus sinon ça va pas faire très joli pour celle ci et celle ci elle sera sur une petite table qu'on va fabriquer et qui sera dans la vitrine du de la on s'appelle le théâtre en fait de la magie donc celle-ci sera collée posée donc on va la laisser comme ça par contre on va en refaire on va pouvoir utiliser on va pouvoir utiliser des petites goupilles alors ça tout ça là tous les appris comme ça là vous avez sur le site globeland donc moi je vais prendre une petite oui une goupille alors elles sont toutes en bazar les différentes longueurs je vais au moins prendre ça comme longueur je vais en faire deux en même temps comme ça je comme je fais deux albums j'en aurais un pour chacun voilà hop on voilà une ici et là du coup on va pouvoir enfiler donc une une perle alors je regarder dans quel sens parce que moi l'idée ça va être de les suspendre après avec une petite chaînette ou une épingle donc il faut qu'on ait en dessous notre notre pied de deux de boules de cristal voyez alors c'est super mignon alors si vous voulez mettre qu'une boule suspendre qu'une boule mais on va s'arrêter là on va faire un petit un petit un petit retour avec la pince coupante sinon vous pouvez rajouter des perles au dessus mais bon on va plus trop comprendre que c'est une boule de cristal si on fait ça donc moi j'ai plutôt m'arrêter là donc je vais recouper mon fil à mon fil ma tige et avec la pince je vais venir la replier pour pas que ça s'échappe en fait bien refermer le tout je vais peut-être prendre celle ci petite pince donc vous allez faire quelque chose vous allez retourner que ce soit c'est assez large parce que le trou du de l'entre de perles là est un petit peu large donc il faut vraiment faut pas que ça passe au travers c'est là j'allais dire la chose la plus délicate sinon on va enfiler une petite perle dessous on va plutôt faire ça alors si ça passe on va en mettre une mini en dessous comme ça ça va bloquer je vais en prendre une encore un petit peu un petit peu fumée comme ça couleur fumée comme j'ai tordu ma tige du coup c'est pas c'est pas facile parce que je vais réussir à l'enfiler il ya eu alors là c'est sûr qu'il faut la patience et tordure c'est du mal à passer j'aurais dû le faire avant de couper maintenant c'est pas du tout pratique. Je vais recommencer. Je prends ma goupille, je mets ma boule de cristal, je mets ma petite fleur comme ça à l'envers et je vais mettre ma perle. Voilà, ça fera une petite perle en dessous, c'est pas vilain et je vais pouvoir recouper ça et au moins je n'aurai pas besoin d'avoir une grosse boucle, quelque chose d'énorme. Je vais resserrer ça, voilà comme ça, ça ne pourra pas s'enfuir. Et là, maintenant, j'ai bien ma petite boule de cristal, donc je vais en faire une autre, donc ça ce sera pour suspendre. J'ai aussi des pierres qui sont un peu transparentes, montées, je ne sais pas si vous voyez bien, et en fait ce sont des choses qui étaient à mon arrière grand-mère. Donc ça date, c'était de la mercerie à mon arrière grand-mère. Et finalement, je me dis qu'on pourrait peut-être encore faire un lien entre les deux, mettre deux anneaux et rajouter ça. Donc je vais, hop là, ce serait pas mal ça, je pourrais mettre, ou même le mettre en dessous. Alors une petite épingle à nourrice comme ça, en forme de gouttes. Je vais fermer ça, ça pourra me servir à accrocher la boule, la boule après. Donc je vais prendre une autre tige, du coup je vais en prendre une droite qui fait comme un clou au bout, comme ça je vais pouvoir enfiler une petite perle. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ? Si je prends une verte, par exemple, je prends la plus grosse. Je vais mettre une petite perle beige, comme ça, beige. Donc je vais passer une petite perle. Voilà, j'ai mon cou dessous. Alors ma petite fleur, mon support de, oh ça fait joli, hein, même de l'autre côté. Regardez, ça fait une petite fleur. La perle, ici. Et là, je vais pouvoir recouper et faire un petit anneau pour passer ici. Waouh, c'est joli. Donc vous recoupez environ un centimètre. Et avec ce qui reste, vous allez faire une petite... Alors là, j'ai une pince spéciale ici. Vous pouvez faire un petit tour comme ça. Donc sur le site Globeland, vous avez les outils à bijoux. Voilà. Et, ben j'ai fermé. Quelle nounouille ! Voilà, vous rajoutez, si vous voulez rajouter quelque chose, entre. Hop, j'ai dit que je prenais celui-ci. Tac, vous l'insérez. Et on referme la petite boucle. Et ça nous donne ceci. C'est pas mal comme charme. Le charme boule de cristal. Et celui-ci sera pour le prochain album qu'on va insérer dans le boîtier de notre coffret. Donc on aura un petit charme. Après, si vous ne voulez pas mettre l'épingle, vous pouvez mettre un fil ou autre chose. On verra l'inspiration de dernier moment. Donc celle-ci, eh ben celle-ci, on peut la laisser comme ça. Parce qu'à la limite, on pourrait en rajouter deux. Ce serait rigolo, d'en rajouter deux comme ça dans l'épingle. Non, une, ça suffit. Mais j'aime bien le pendant, là. Je pense que je vais en rajouter un. Donc j'ai une autre petite épingle. Je vais l'utiliser. Je vais rajouter celui-ci. Je vais en mettre un plus court et plutôt jaune. Enfin, couleur ambre. Et je vais le rajouter ici. Donc là, je vais ouvrir ma petite goupille, faire passer ma perle, et la refermer. Voilà. Et là, j'ai deux jolies petites breloques de boules de cristal. Alors ça, on va les laisser de côté. Celle-ci aussi, on la laisse sécher. On la met un petit peu plus loin. On va ranger tout ça. Au fur et à mesure, la colle. On ferme les perles parce qu'un accident est si vite arrivé. Maintenant, on va attaquer le livre. Donc pour ça, vous allez prendre du papier ordinaire. Mais vraiment, vraiment... Ah si, il y a quelque chose qu'on n'a pas fini de faire. Alors, j'ai utilisé encore une entreperle. Comme ceci, j'ai mis un petit peu de doré. Ça, c'est un support à bougie d'anniversaire. Donc ça, je vais recouper au ciseau les petites pointes parce que là, ça fait trop fleur, en fait. Ça fait trop bougie d'anniversaire. Donc je vais les raccourcir, on va dire de moitié, pratiquement de moitié, tout le tour. Et on va faire un bougeoir qui sera posé aussi sur notre petite sénette, sur le guéridon qu'on va fabriquer aussi tout à l'heure. Alors, vous allez prendre une bougie d'anniversaire. Alors, elle est trop longue. Donc vous la recoupez en deux, à peu près au milieu. Voilà. Et on va pouvoir l'insérer dedans. Alors, vous pouvez la coller si vous voulez. Et ça, c'est pour faire un bougeoir qui sera posé sur la petite table avec la mini boule de cristal qu'on vient de faire. Voilà. Je mets un petit peu de colle. Je vais coller la bougie dedans. Voilà, on laisse sécher avec la boule de cristal. Ensuite, donc ça, poubelle, hop, on va faire le petit livre. J'ai prévu d'autres choses. J'ai prévu le petit guéridon à faire pour poser ses petites merveilles sur la vitrine. Et un petit panneau aussi qu'on va poser, un petit panneau chevalet, vous voyez, pour montrer l'entrée de chez la voyante. Alors, donc le livre, vous allez prendre du papier ordinaire, genre papier machine. Vous voyez, c'est du papier assez fin. Alors, je vais le couper en deux. Voilà, je vais rajouter, est-ce que j'en rajoute encore un peu, lui ? Je vais encore rajouter une feuille, deux feuilles. Voilà. Donc là, en fait, j'ai une épaisseur de quatre feuilles. Ici, pour mon livre, je laisse ça de côté. Je vais venir découper à l'étagère, ici, sous le livre, jusqu'au milieu, c'est-à-dire que je vais m'arrêter là, un demi-centimètre avant la pliure du livre. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et si on fait un pli au milieu, eh bien, on a le livre qui se relève un petit peu. Comme ça. Alors, vous allez bien l'ancrer, par contre, avec la vintage photo. D'ailleurs, on va en avoir besoin pour réaliser les feuilles, les pages du livre. Alors, je ne vais pas découper complètement, on aurait pu aussi, mais bon, on va faire comme ça. Et alors, maintenant, l'idée, ça va être de dessiner le contour des deux pages sur votre feuille de papier, donc on va dire grossièrement. Là, je me marque le milieu, ici. Vous faites le contour, comme ça. Après, c'est pratiquement droit. C'est pratiquement droit. Et on va découper les quatre pages ensemble. Donc, vous découpez bien ce qui est un petit peu tordu, là, tous les briques, là. Vous les découpez. Vous essayez d'avoir à peu près la même forme. Là, alors moi, ce que j'ai fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait chaque côté séparément. Mais bon, finalement, on peut les utiliser, j'allais dire, ensemble. Ben non, il va falloir les découper, parce qu'on va faire un petit espace autour. Donc, maintenant, on a nos pages. Tac, 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 tac. Il va falloir les ancrer. Alors, vers le centre, ça ne sert à rien, parce que ça ne se verra pas. Donc, on a quatre pages de chaque. On peut en faire cinq ou six. Vous en faites autant que vous voulez. On va faire pareil pour l'autre côté. On va faire pareil pour l'autre côté. Voilà. Et en fait, on va les coller ensemble, mais en mettant des mousses 3D, pour avoir une épaisseur, un relief entre chaque page. Alors là, vous pouvez prendre du 2 mm, c'est suffisant. Et là, vous allez venir mettre deux mousses, comme ça, c'est suffisant. Alors, par contre, ça a du mal à coller sur l'encre. Mais bon, on va bien y arriver. Donc, on met une deuxième. Et là, on va bien y arriver. On va bien y arriver. Et là, je vais venir avec une deuxième. Voilà, on a nos quatre pages. Voyez, on va bien ancrer les bords. On va faire pareil pour celle-ci. Les mousses sont parties. Ça fait belle lurette qu'elles étaient dans mon sachet. Elles dormaient tranquillement. Vous n'êtes pas obligés de les assembler avec précision. Si ça dépasse un peu, ce n'est pas gênant. Et voilà. Donc là, on a normalement nos deux parties. Voyez, on a un beau relief de pages. Donc ça, c'est bien sympa. Ici, eh bien, comme c'est autocollant, on va en profiter pour coller nos pages avec. Donc, il va falloir caser notre marque page en même temps. Donc, vous allez le poser au milieu en laissant pendoyer et on va venir l'accrocher derrière comme ça. Et là, vous allez par-dessus pouvoir coller vos pages, superposer les pages à l'arrière. Voilà, la première est bien collée contre le fond et les autres sont collées avec les mousses 3D. Et là, on a un beau relief de livre. Alors, je vais ancrer encore davantage, bien, bien, bien foncées les pages du livre là. Là, ça fera beaucoup plus joli. Et derrière notre étagère, on a du carton à mettre. J'ai mis deux petites bandes de carton gris. Alors, ce sont des chutes. Quand on a coupé l'album, vous voyez, vous pouvez en superposer deux. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un petit morceau. Celui-ci est moins large. Je vais le rajouter. Quoi qu'il va être... non, il va être trop petit. Donc, je vais coller celui-ci. Alors là, par contre, je ne vais pas enlever le double face. Parce que sinon, ça va coller partout. On va nous le coller avec du double face. Et on va mettre deux épaisseurs de carton gris. J'aurais dû le faire à la colle. C'est un peu galère. Et oui, je vais le faire à la colle. Donc ça, c'est notre petite étagère. On laisse ça en attente. Et là, on a notre joli petit livre. Qui sera bien en relief dans l'album avec son étagère. Alors, voilà pour celui-ci. Donc, on va le garder de côté. Ensuite, on va faire notre petit panneau écritoire. Comme ceci. On a aussi la table. Alors, pour faire la table, j'ai pris un petit rondin de bois. Mais vous pouvez prendre du carton, de la cartonnette. Une petite bande de kraft. Et là, en fait, sur la largeur de mon doigt, je vais venir faire... Comment dire ? Entourer ma bande, comme ça. Pour faire comme un cercle. Et je vais le scotcher. Alors, en fait, il va falloir prendre le pistolet à colle. Pour coller ça. Parce que dessus, on va coller le petit rondin. Ça va nous faire notre table. Et d'abord, autour, je récupère une chute de tissu. Comme ceci. Qui est un peu plus longue que mon tour. Mais par contre, je vais la couper à la même hauteur. Je vais raccourcer de ça. Donc, à peu près cette taille-là. Et on va la faire... On va juponner la table. On va la faire plisser. C'est-à-dire que quand on va coller, avec le pistolet à colle, on va faire des petits plis comme ça. Pour essayer de la plisser. Pour que ça fasse bien juponner. Et après, on collera ceci par-dessus. Comme ça. Ça, vous le ferez avec la colle à chaud. Là, je n'ai pas le pistolet sous la main. On va faire autre chose. Donc, on va faire le petit panneau comme ceci. Moi, j'avais des cadres que j'avais fait en plâtre. Avec des petits moulages de chez We Memory Keepers. Et que je l'avais acheté il y a très très longtemps. Et du coup, je les avais peints en doré. Donc là, comme c'est trop clinquant. Je vais utiliser la cire de chez Stamperia. La rose comme ça. Et avec le doigt, je vais venir... Vous voyez, je m'en suis mis partout. Alors, il m'en faut qu'un en fait. Je ne sais pas pourquoi j'en ai sorti deux. Je vais le patiner. Pour qu'il soit beaucoup moins flashy. Ça sent super bon. Et puis, ce côté vieux rose, ça va s'assortir avec les papiers. Très bien. Ça va avec le bordeaux du jupon aussi de la table. Et le rideau de la vitrine. Donc ça, vous laissez sécher. Ça sèche tout seul. Voilà, vous en avez plein les doigts. Félicitations, ça sent bon. On prend un petit chiffon. On s'essuie les mains. Je me laverai les mains tout à l'heure. En plus, j'adore cette odeur. Ça sent super bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre ? Il va nous falloir un petit fond de motif. Alors, pour ça, j'ai utilisé une petite carte. Une petite carte qui se trouvait sur du papier à motif. Alors, il vous faudra aussi ce petit papillon que j'ai découpé ici. Donc, de l'arrière de la tatatac. Je vais y arriver. Du bloc de papier. Donc, je l'ai découpé et je l'ai ancré en marron, en vintage. Donc ça, on va le garder de côté. Et ensuite, il me faut une petite image. Alors, j'ai dû prendre dans les cartes. J'ai dû prendre deux cartes. Par contre, il y en a une ici. Donc, je pourrais utiliser celle-ci pour la mettre au fond. Enfin, à l'arrière. Celle-ci, on va la garder précieusement. Il nous faut une autre image pour mettre à l'intérieur du cadre. Alors, ça va plutôt être parmi les images. Je peux mettre la princesse comme ça. Ou l'étoile. Mais je trouvais que la boule de cristal, c'était bien. Parce que ça rappelait, en fait... Ça rappelait la... Le thème de la boule de cristal. Alors, ça doit être dans les petites cartes. Il faut que je trouve la page des petites cartes. On a deux côtés. Alors, dans les blocs. Le chat est magnifique. Mais je le garde pour l'album que je ferai. Voilà. Elle est ici. C'est la première du paquet, celle-ci. Il faudra toutes les découper. Je vous l'ai dit l'autre jour. Vous allez vous amuser à découper tout ça. Et là, on va la recouper parce qu'évidemment, elle est trop grande. Pour passer dans le cadre. Voilà. Nous, ça doit passer derrière. Donc, j'ai dû mettre un petit bout. Voyons. Donc, moi, je vais garder juste la boule. Avec le pied de la boule. Et sans le texte là. Donc, vous le coupez un peu plus grand pour pouvoir coller ici sur le cadre. Ça va être collé comme ça. Et vous gardez... En fait, on sacrifie le papillon au-dessus de la boule. Mais ce sera comme ça. Et là, on va recouper ici. Juste au bord du cadre. Tac. Et on va coller tout ça. Je vais carrément mettre du double face à l'arrière. Et on va fabriquer notre petit panneau. Alors, pour ça, j'ai pris un petit bout de kraft. Donc, sûrement une chute comme ça. Alors, hop. C'est un peu trop grand. J'ai envie de vous dire, vous le faites au pif. Donc, je vais le recouper. C'est un peu large. Donc, ça fait quoi ? 5 cm ? 5 cm. Je vais tout casser. 5 cm. Et après, on va plier ça. En fait, j'aurais pu mesurer. J'aurais pu mesurer quand même. A 6. A 6, vous faites un pli. Et du coup, vous raccourcissez à 12. 6. Un pli au milieu. Comme ceci. Et vous coupez ici ce qu'il y a en trop. Je vais enlever un peu tout ça. Parce que là, c'est vite envahi le territoire. Voilà pour cette partie-là. On va en créer. On va faire un petit bidule après, qui va soutenir le pupitre. En fait, ici au milieu, on va découper pareil, toujours dans vos chutes. Donc, vous faites un petit pli. Vous refaites un pli comme ça. Vous refaites un petit pli comme ça. Voilà, ça fait 3. Vous recoupez. Ça fait un petit accordéon comme ça. Un petit accordéon. Et on va coller un bout d'un côté. Ça ne fait même pas la même taille de chaque côté. Ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. En plus, ça va être caché. Donc, un petit pli comme ça. Collé. Au milieu. On referme. On peut le remonter un petit peu. Ici, on va mettre de la colle. Et on va refermer. Voilà. C'est juste, en fait, une petite sécurité pour maintenir notre pupitre. Qu'ils ne soient pas trop, trop ouverts. On va bien marquer les plis. Et ensuite, on va faire des petits... Alors, j'ai pris des petits bâtons. Ce n'est pas des bâtons à glace. C'est des petits bâtonnets, comme ça, qui s'achètent pour touiller le café. Les petites touillettes. Donc là, on va les coller comme ça. On va laisser dépasser, genre 2 cm. Donc, on va les raccourcir ici. Qu'est-ce que j'ai pris pour les raccourcir ? Le gros ciseau. Voilà. On va mesurer ça au pif. Donc, on va en faire 4. On en a besoin de 4. Il faut vraiment qu'ils soient de la même longueur. Et là, vous allez les teinter avec l'encre, comme ça. Tout simplement. Allez, on fait les 4 des deux côtés. Et là, on va venir les coller ici. Alors, je vais mettre du double face rouge, du 3 mm, parce qu'il tient bien. Donc, on va faire, je vais le faire dans l'autre sens. Comme ça, vous allez voir, je vais faire l'autre côté en même temps. Donc, au bord, vous venez placer votre double face. Pareil ici. Et dessus ce double face, on va venir coller nos petits bâtons. Donc, le côté arrondi vers le bas. Donc, ça va dépasser vers le bas. Vous voyez ce que ça donne. Donc, pareil pour l'autre côté. Et pareil pour l'arrière. Voilà. Il y a une autre chose qu'on va faire. dessus pour que ce soit plus joli. C'est qu'on va rajouter, si vous avez un petit pic à brochette. Quelque chose qui ressemble à un pic à brochette. Un bâton de glace, de sucette. Un petit bâton en bois. Je vais prendre la longueur et je vais venir le couper au sécateur. Parce qu'avec les ciseaux, c'est trop dur. Donc, je vais le recouper ici. Attention les doigts. Et je vais venir le coller ici dessus. Alors, à la colle. Par contre, à la colle, il va falloir attendre un peu que ça sèche. Donc, on va faire autre chose. C'est-à-dire qu'à l'arrière du panneau ici, on va ancrer en bleu. Pour faire un petit fond. Même s'il y aura notre carte, en fait, qui va être posée comme ça dessus. On va la coller avec des mousses 3D. Et donc, du coup, ici, on va coller ce petit bout-là. Ça va demander un petit temps de séchage. Hop, on va faire autre chose en attendant. Aaaaah ! Les gros flacons ! J'en ai utilisé pas mal quand même. J'avoue que... Waouh ! Je pensais pas que je le déglinguerais aussi vite. Hop ! Et quand ce sera sec, on passera un petit coup d'encre marron aussi dessus. Voilà, vous le posez juste dessus. Comme ceci. Donc ça, ce sera l'arrière. Donc, en attendant, derrière notre image, on va pouvoir mettre des mousses 3D. Sur le milieu seulement. Et pas trop vers le haut ni le bas. Parce qu'on risque de le mettre un peu à cheval. Sur nos... Hop ! Sur nos piquets. Ils sont trop vieillis. C'est bon, ça colle plus rien. Voilà. On va garder ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire ? On a à faire, alors, dans les embellissements... Ah, mais si, je savais bien pourquoi il m'en fallait un deuxième. Parce qu'on a un petit cadre à faire. Donc là, il faut vraiment coller à l'arrière un petit morceau de craft. Et oui, on a encore l'arrière à faire. Un cadre pour le devant, la couverture de l'album. Donc ici, vous allez coller. Alors, avant de coller, on va ancrer. Avec du bleu, on va ancrer le devant. Et on va coller ici le papier. Et oui, c'est vrai qu'on a encore un petit cadre à faire. Donc, vous posez votre fond comme ça à l'arrière. Je vais appuyer là. Et oui, c'est pas fini cette affaire. On est reparti pour se mettre de la cire sur les doigts. Ça vous manquez. Ça sent tellement bon. N'ayez pas peur d'en mettre. Et si on dépasse, qu'on en met un peu partout. C'est pas grave. Même sur le cadre. Regardez comme ça fait joli. Ça donne un côté irisé. C'est fabuleux. On en met très peu. J'avoue qu'avec un pot comme ça, vous faites toute votre vie. Ça, c'est hyper économique. Hyper économique. J'ai même fait tout un meuble avec la déco d'un buffet. Et vous voyez tout ce qui reste encore. C'est incroyable. Ça sent bon. Ça, c'est... J'allais dire, c'est le produit plaisir. Et oui, sur celle-ci. Donc là, on a des petites étoiles. Ça, c'est dans les chipboards. Donc, on va coller deux étoiles sur le fond de notre cadre avec les chipboards. Ceux-là, ils ne sont pas autocollants. Ils sont épais mais pas autocollants. Donc, on va placer... La colle va sécher. Elle ne se verra plus. Deux étoiles. Voilà. Pour ce petit cadre, on va laisser sécher ça. Ce sera pour notre page de garde. Et ensuite, on a autre chose à faire. C'est que j'ai utilisé les gemmes comme ça. Les petits bijoux. Et pour les rendre beaucoup plus sympas. Alors, ce sont les cardstocks. Donc, les chipboards. Donc, ils sont épais. Alors déjà, je vais ancrer un peu les bords. Et ce qu'il y a, c'est que pour qu'ils soient beaucoup plus réalistes, on va passer dessus du Glossy Accent. Alors, je prends celui de chez Lowphone. Le petit tube comme ça, qui sert aussi à coller. Je m'en sers pour coller les petits sequins, les choses toutes petites. Donc là, par contre, je vais me poser là-dessus pour pouvoir les déplacer. Donc, je viens remplir tout le dessus de mon support. Ça va lui donner un effet de vert, en fait, comme du vert. Voilà, vous mettez le paquet. Alors, celui-ci, l'avantage, c'est qu'il n'est pas liquide. Donc, vous voyez, ça ne coule pas. Je vais essayer de vous montrer plus près. Voilà, je mets le paquet. Vous voyez, en épaisseur, il faut ce qu'il faut. Et ça, par contre, quand ce sera sec, ça va être comme du vert, en fait. Un effet vitre, c'est magique. Vraiment très, très chouette. Alors ça, si vous le faites sur du papier fin, par contre, c'est pas cool. Parce qu'avec l'humidité du Glossy, là, ça gondole et du coup, c'est pas beau du tout. Là, sur le carton, sur les chipboards, ça vous permet de mettre des épaisseurs vraiment sympas. Ça, vous allez laisser sécher aussi. En fait, il y a plein de choses à laisser sécher. Hop là. Et on va garder ça de côté. Alors, est-ce que notre petit morceau de bois est sec ? Pas tout à fait. On va quand même continuer à travailler dessus. Donc, à l'arrière ici, on va coller notre carte. On va quand même avancer parce qu'il y a plein de choses à faire. Et on va la coller ici, à l'arrière, de travers, comme ça, vous voyez. Vous collez bien. Et après, on mettra des petites fleurs ou des sequins pour décorer. Sur le devant, là, j'ai collé le cadre ici, vous voyez, dessus. Je suis venue sur le haut, comme ça, le coller. Donc, il reste un petit peu en bas ou alors on le centre. On le centre, comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc là, je vais mettre du double face rouge. Non, je vais utiliser la mousse comme ça. Des rouleaux de mousse 3D qui doivent faire 2 mm de hauteur à peu près. Du coup, ça me permet d'en mettre deux épaisseurs. Et surtout, ça va être en relief par rapport au fond ici. Vous ne le mettez qu'au milieu. Ça, ça colle bien en plus. Vous voyez, ça fait une belle épaisseur. C'est double face. C'est des produits basiques, ça qu'il faut avoir. Et du coup, là, vous allez mettre votre cadre. Hop, 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 il n'est pas trop centré. Hop, voilà. Je vais appuyer derrière pour bien plaquer les mousses. Et comme ça, mon petit cadre tient. Et maintenant, on va faire la déco. Donc, pour le dessus ici, j'ai pris le petit papillon que j'ai collé là. Voilà. Par contre, je l'ai collé avec des glus. Des glus 3D. Des dots. Alors ça, c'est vraiment hyper, hyper collant. Vous voyez, c'est en rouleau. Donc, vous en prenez une. Vous mettez votre support dessus. Enfin, ce que vous voulez coller. Vous le détachez. Ça colle hyper, hyper bien. Et là, comme ça, vous pouvez venir le coller. Par contre, là, j'ai oublié d'ancrer. Aïe, 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 aïe. J'ai oublié d'ancrer, là. Voilà. Ah, c'est plus joli. On peut remettre une couche si on veut foncer un peu. C'est plus couleur bois. Aïe, 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 aïe. C'est pas sec. Malédiction. J'en remettrai un coup après. Et là, vous pouvez venir coller votre papillon sur le cadre ou sur votre petite barre. Après, j'ai utilisé des petites fleurs. Donc, celle-ci, je l'ai coupée en deux. Pourquoi je me retrouve avec ce gros ciseau, là ? Hop. Je l'ai coupée en deux et j'en ai collé une en même temps sur la glue, ici. Je prends l'aiguille de piquage. Voilà. Et je vais la glisser dessous. C'est pas évident, quand c'est pas sec, de travailler comme ça. J'ai oublié de faire un pli derrière, ça ne tient pas des masses. Après, ici, je vais mettre une autre pétale. Et bien, tiens, je vais la mettre de ce côté. Avec de la colle. Et je vais venir coller une fleur. Une petite fleur de chez Prima, comme ça. Il y a des micro-perles dessus. Et celle-ci, je vais venir la coller ici. Voilà. C'est joli. À l'arrière, on va rajouter une petite fleur. Je vais le laisser debout, parce qu'il faut que ça sèche. Là, j'ai mis une petite fleur comme ça, ici, pour mettre un petit peu de lumière aussi. Bon, c'est l'arrière, mais c'est sympa aussi que ce soit joli, l'arrière. Hop, ici. Et j'ai collé deux cequins. Un ici, mais là, je vais le mettre par ici, parce qu'il y a beaucoup de place. Et un au milieu, ici. Il faut que ça sèche. Je vais mettre du doré, ou des couleurs rouille, comme ça. Ça va mettre de la lumière. Un ici. Un ici. Et un là, au cœur de la fleur. Un doré. Et on va laisser sécher. On laisse bien sécher tout ça. Voilà. Et oui, c'est qu'à l'arrière, j'avais encore fait un autre petit pli, pour ne pas que ça s'écarte davantage. Mais bon, déjà, c'est joli, comme ça. Regardez. Voilà. Et bien, je crois qu'on a tout fait dans les petits embellissements, du moins pour cette vidéo-ci. Donc, vous pouvez retrouver les petites perles chez Globeland. Et tous les apprêts pour faire les bijoux et les petites breloques. On a nos petites choses qui sèchent. Le petit cadre. On a notre livre avec les petites perles et le marque-page. On a notre petit chandelier qui sèche. On a notre petite boule de cristal qui sera à poser. Voilà pour ces petits embellissements. Et s'il reste, il reste ça à faire. Il reste, n'oubliez pas, la petite table, comme ça, avec le plissage. Vous faites plisser un petit bout de tissu, comme ça. Et dessus, vous collez une découpe ronde. Ou ici, par exemple, j'ai ce tronc d'arbre. Et dessus, comme ça, on viendra poser une petite sénette dans la vitrine. On aura la boule de cristal, le petit chandelier. Vous voyez ce que ça va donner. Voilà, c'est tout adapté, en fait. Si vous voulez la taille à peu près, le diamètre, en fait, il rentre pile dans la vitrine. La profondeur. Combien ça mesure ? Ça mesure à peu près 3 cm maximum. 2,5 cm c'est mieux. Si vous avez un petit diamètre 2,5 cm, ça suffit. Donc, cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à découper tous vos petits embellissements, les cartes. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer le projet de l'album Fortune. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Amusez-vous bien. Et puis, bon bijou. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.